Au sein des cours de nez aux adultes comme aux enfants, une longue séance d'échauffement est pratiquée avec rigueur pour pousser la flexibilité à son maximum. Plus l'élève est jeune, plus sa souplesse est facile à développer. Mais certains qui ont commencé à apprendre le calari plus tard déjouent quand même les pronostics. C'est le cas de Ramou, qui pratique le calari depuis 10 ans et qui peut sauter plus haut que tout le monde. Est-ce que tu te souviens au début ce que tu trouvais le plus difficile et ce que vraiment aujourd'hui tu considères que t'as assimilé, que tu contrôles? Au début, je n'allais pas plus haut que ça. Maintenant, je vais jusque là. C'est une grosse différence. C'est pas mal! Est-ce que le calari en Inde, c'est quelque chose qui est connu de tous? C'est un art martial ancien, mais il est méconnu de nos jours. Nous essayons de le rendre populaire. Il était populaire dans l'Inde ancienne. Renjan, pour quelqu'un qui n'aurait jamais vu de calari, comment vous pourriez le décrire? Le calari s'adresse au corps et à l'esprit. Il permet d'améliorer l'équilibre, la flexibilité, mais aussi la puissance mentale et la concentration. La ressemblance avec le yoga n'est pas sans nous effleurer l'esprit. Il existe plusieurs positions de pieds et de corps qu'il faut savoir maîtriser et que l'on perfectionne sans cesse. S'ajoutent à cela les coups de poing et les coups de pied. Pour Upassana, qui a joint les rangs du groupe des Grands depuis peu, il y a encore beaucoup à apprendre. On fait un pas, puis on donne un coup de pied tout en sautant pour pouvoir attaquer notre adversaire. Il y a les sauts stationnaires et les sauts pivotants. On les applique dans un ordre donné. Saute! Saute! La séquence comporte un mouvement tournant qui est très difficile à réaliser. Il faut beaucoup s'entraîner. Ce mouvement exige de la force. Cela m'impressionne beaucoup. Les sauts représentent un défi pour moi. J'adore ça. J'aimerais pouvoir sauter très haut comme Rameau. Il est très bon en sauts. Je passe mon temps à l'observer afin de pouvoir faire comme lui un jour. Qu'est-ce que c'est ta perception des élèves plus expérimentés? Est-ce que tu les admires? Est-ce que tu aimerais un jour devenir aussi expérimenté qu'eux? Je trouve ça fascinant d'observer leurs mouvements. Ils les font avec beaucoup de grâce et de fluidité, sans le moindre petit défaut. Je veux atteindre ce niveau. Leur exemple m'inspire. Dans les arts martiaux, lorsqu'on parle des animaux comme source d'inspiration, le Calari ne fait pas exception à la règle. Mais contrairement au Bocator, les animaux ayant inspiré les mouvements ne sont pas les mêmes. Le sanglier, l'éléphant, le chat, le lion, le serpent, le coq, le pan et le cheval. Les mouvements du Calari sont basés sur ces huit animaux. Au début de chaque entraînement, une séquence réunissant toutes les positions d'animaux est exécutée. Ensuite, chacune des bêtes est étudiée et déclinée en différents mouvements. Le sanglier a des mouvements particuliers. Il peut contracter son corps puis les tirer. L'éléphant est surtout caractérisé par la force. Le chat peut sauter de n'importe quelle hauteur et atterrir sans se faire mal. On essaie donc d'acquérir cette capacité. Le lion, lui, attend. Il est très concentré. Puis le serpent, lui, est très flexible. Il peut se tourner dans n'importe quelle direction et attaquer de n'importe quelle direction. Le coq attaque avec tout son corps. Les mains, les jambes, les ailes. Il peut même mordre. On travaille le pan pour l'équilibre. Quant au cheval, c'est l'endurance. Le cheval peut courir très vite et pendant longtemps. À gauche. Stop. Les bras bien solides. Combien de temps ça prend pour maîtriser le calary? C'est un long processus qui se fait étape par étape. Il y a plusieurs niveaux de correction. L'intensité diffère. On peut plier jusqu'ici, mais on peut aller encore plus bas. Quand on peut en faire plus, le maître nous corrige et nous pousse à aller plus loin. C'est sans fin. La perfection demande du temps. Elle est le résultat d'années d'efforts. Au moins quatre jours d'entraînement par semaine sont nécessaires. Belle courbure. C'est ça. Encore une fois. Ça, avec quoi les filles s'entraînent derrière moi, c'est pas des serpentins, c'est pas décoratifs. Ce sont de véritables armes, appelées des épées souples. Et à l'époque, les reines les portaient à leur taille et, en cas d'attaque, pouvaient non seulement tenir l'ennemi à distance, mais au besoin, leur trancher la gorge. C'est radical, mais ça mérite d'être clair. L'entraînement du calari a pour objectif de parvenir à coordonner parfaitement l'esprit et le corps. Maîtriser une arme qui est en quelque sorte l'extension de son propre corps est l'une des réalisations les plus difficiles à atteindre. Les élèves commencent d'abord par se familiariser avec les armes au niveau intermédiaire. Celles-ci sont nombreuses, souvent anciennes, et représentent un héritage des ancêtres. Parmi les armes de bois, il y a le bâton long, le bâton court, le tacol, qui est un bâton courbé, et le gada, ou massue. Les armes de métal comprennent le poignard, la dague, l'épée d'escrime, l'épée avec bouclier, puis l'épée souple. C'est quoi le plus grand défi quand on travaille avec les armes? Il faut de la concentration pour ne pas se blesser. On doit rester concentré et s'entraîner sans cesse. Si notre attention se relâche, l'arme peut nous blesser. La concentration est essentielle. Dirais-tu que le calari, c'est un art martial qui est violent? Non. La pratique du calari pendant plusieurs années a un effet calmant sur le corps. C'est ce que nous visons. Je le comprends grâce à mon expérience. Graduellement, une personne violente deviendra calme. Quand on s'entraîne, on doit fixer un point, se concentrer sur nos mouvements et notre respiration. C'est comme une méditation en mouvement. Tous les arts martiaux sont pratiqués et enseignés avec un grand sens du respect et de l'éthique. Et si on les utilise rarement en dehors de la classe, c'est tout de même rassurant de savoir qu'on peut se défendre. De plus en plus de femmes, d'ailleurs, pratiquent le calari en Inde. En Inde, en ce moment, il se commet beaucoup de crimes contre les femmes. De nombreux parents craignent que quelque chose arrive à leur enfant. L'apprentissage de l'autodéfense nous donne de l'assurance. On se dit qu'on pourra se défendre, on est donc moins craintive. C'est important pour nous. On a besoin de confiance en soi. C'est ce que le calari nous procure. Pour améliorer ses techniques, Upassana consacre une heure à la pratique du calari à la maison tous les jours. Jusqu'à présent, qu'est-ce que tu préfères dans l'apprentissage du calari? Les mouvements, bien sûr. Et le style de défense. Il consiste à ne pas montrer toute sa force avant de porter un coup. Et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Certains mouvements sont très difficiles. Ils demandent beaucoup d'entraînement. À mesure qu'on monte d'un niveau à l'autre, ils deviennent plus complexes. Ils demandent beaucoup d'énergie, d'endurance et de concentration. Je n'ai pas atteint mon plein développement, alors je l'ai... Plusieurs détails reliés à la pratique du calari font de cet art martial une discipline très particulière. Même l'architecture de l'école doit répondre à des normes spécifiques. La salle de classe doit être creusée à plus de 7 pieds dans la terre pour plus de fraîcheur. Le sol en terre battue permet de mieux absorber les chocs lors des sauts. La porte d'entrée doit faire face à l'est. La façon d'apprendre et d'enseigner le calari n'a pas changé depuis ses origines. Le calari est né au Kerala, qui est un état de l'Inde. On le considère comme la mère de tous les arts martiaux. Mon grand-père me racontait que son père avait l'habitude de sortir seulement avec une canne, jamais de parapluie, même s'il savait qu'il pleuvrait. Quand la pluie commençait, il faisait tournoyer sa canne si vite au-dessus de sa tête qu'il n'était pas mouillé. On peut remonter à quand dans le temps quand on parle de calari, à peu près? Il y a de nombreux mythes au sujet du calari. L'un d'eux affirme, par exemple, que le seigneur Parashurama, créateur de la Terre, a pris le calari du dieu Shiva et l'enseigna à différentes personnes pour qu'elle protège le pays. Un peu de recherche en lien avec les figures animales permet de comprendre que le calari puise ses origines dans la préhistoire, quand les gens vivaient dans la forêt. Et le calari a une histoire, c'est-à-dire qu'il survit jusqu'à maintenant, mais il y a eu une période où il a été banni. Il y avait un rajah, c'est-à-dire un roi, qui régnait sur une partie du Kerala et qui s'appelait Parsirajah. Il s'est servi de cet art martial pour se défendre contre les Britanniques. Il se servait de techniques particulières de guérilla. Ces hommes attaquaient les soldats qui ne pouvaient pas se défendre. En fin de compte, le calari et son enseignement ont été interdits pendant des décennies. Un des savoirs transmets à l'école du Calari qui va de pair avec cet art martial, ce sont les points Marma. Le deuxième point s'appelle Chipra. Disons que quelqu'un vous attaque avec un couteau, la main s'ouvre. Ces points d'énergie peuvent être utilisés dans les combats, mais aussi à travers le massage. Et comme c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, je me glisse aujourd'hui dans la peau d'une étudiante sans savoir encore ce qui m'attend. Tu es prête à recevoir le massage? Toujours prête à recevoir. Ferme les yeux. Concentre-toi sur ta respiration. Avant de commencer, il faut se donner de l'énergie. Il y a deux points Marma sur les mains. C'est cette énergie que vous transmettez. On tient le front avec la main gauche. L'autre main décrit des cercles. Là, Mélanie, la réalisatrice, m'a fait une très belle tresse ce matin. Je pense qu'on peut lui dire au revoir à la tresse, pas à Mélanie. Vous pouvez y aller plus fort et plus vite. Puis sur les côtés. C'est agréable quand je fais ça avec ton cou? Il y a un point sur le cou et un autre ici. Lequel est le mieux? Je vais dire thank you. Qu'est-ce que ça veut dire Marma? Le corps compte 108 points d'énergie. C'est par eux qu'on reçoit l'énergie. Ces points sont comme les chakras du yoga. Il y a sept chakras qui sont reliés à 108 points. Les chakras envoient de l'énergie à ces points et de là à tout le corps. Au sein des cours de nez aux adultes comme aux enfants, une longue séance d'échauffement est pratiquée avec rigueur pour pousser la flexibilité à son maximum. Plus l'élève est jeune, plus sa souplesse est facile à développer. Mais certains qui ont commencé à apprendre le calari plus tard déjouent quand même les pronostics. C'est le cas de Ramou, qui pratique le calari depuis 10 ans et qui peut sauter plus haut que tout le monde. Est-ce que tu te souviens au début ce que tu trouvais le plus difficile et ce que vraiment aujourd'hui tu considères que tu as assimilé et que tu contrôles? Au début, je n'allais pas plus haut que ça. Maintenant, je vais jusque là. C'est une grosse différence. C'est pas mal! Est-ce que le calari en Inde, c'est quelque chose qui est connu de tous? C'est un art martial ancien, mais il est méconnu de nos jours. Nous essayons de le rendre populaire. Il était populaire dans l'Inde ancienne. Renjan, pour quelqu'un qui n'aurait jamais vu de calari, comment vous pourriez le décrire? Le calari s'adresse au corps et à l'esprit. Il permet d'améliorer l'équilibre, la flexibilité, mais aussi la puissance mentale et la concentration. La ressemblance avec le yoga n'est pas sans nous effleurer l'esprit. Il existe plusieurs positions de pieds et de corps qu'il faut savoir maîtriser et que l'on perfectionne sans cesse. S'ajoutent à cela les coups de poing et les coups de pied. Pour Upassana, qui a joint les rangs du groupe des grands depuis peu, il y a encore beaucoup à apprendre. On fait un pas, puis on donne un coup de pied tout en sautant pour pouvoir attaquer notre adversaire. sautent. C'est mieux maintenant, pour le coup de pied. Il y a les sauts stationnaires et les sauts pivotants. On les applique dans un ordre donné. La séquence comporte un mouvement tournant qui est très difficile à réaliser. Il faut beaucoup s'entraîner. Ce mouvement exige de la force. Cela m'impressionne beaucoup. Les sauts représentent un défi pour moi. J'adore ça. J'aimerais pouvoir sauter très haut comme Rameau. Il est très bon en saut. Je passe mon temps à l'observer afin de pouvoir faire comme lui un jour. Qu'est-ce que c'est ta perception des élèves plus expérimentés? Est-ce que tu les admires? Est-ce que tu aimerais un jour devenir aussi expérimenté qu'eux? Je trouve ça fascinant d'observer leurs mouvements. Ils les font avec beaucoup de grâce et de fluidité, sans le moindre petit défaut. Je veux atteindre ce niveau. Leur exemple m'inspire. Dans les arts martiaux, lorsqu'on parle des animaux comme source d'inspiration, le Calari ne fait pas exception à la règle. Mais contrairement au Bokator, les animaux ayant inspiré les mouvements ne sont pas les mêmes. Le sanglier, l'éléphant, le chat, le lion, le serpent, le coq, le pan et le cheval. Les mouvements du Calari sont basés sur ces huit animaux. Au début de chaque entraînement, une séquence réunissant toutes les positions d'animaux est exécutée. Ensuite, chacune des bêtes est étudiée et déclinée en différents mouvements. Le sanglier a des mouvements particuliers. Il peut contracter son corps puis les tirer. L'éléphant est surtout caractérisé par la force. Le chat peut sauter de n'importe quelle hauteur et atterrir sans se faire mal. On essaie donc d'acquérir cette capacité. Le lion, lui, attend. Il est très concentré. Puis le serpent, lui, est très flexible. Il peut se tourner dans n'importe quelle direction et attaquer de n'importe quelle direction. Le coq attaque avec tout son corps. Les mains, les jambes, les ailes. Il peut même mordre. On travaille le pan pour l'équilibre. Quant au cheval, c'est l'endurance. Le cheval peut courir très vite et pendant longtemps. À gauche. Stop. Les bras bien solides. Combien de temps ça prend pour maîtriser le calary? C'est un long processus qui se fait étape par étape. Il y a plusieurs niveaux de correction. L'intensité diffère. On peut plier jusqu'ici, mais on peut aller encore plus bas. Quand on peut en faire plus, le maître nous corrige et nous pousse à aller plus loin. C'est sans fin. La perfection demande du temps. Elle est le résultat d'années d'efforts. Au moins quatre jours d'entraînement par semaine sont nécessaires. Belle courbure. C'est ça. Encore une fois. Ce avec quoi les filles s'entraînent derrière moi, ce n'est pas des serpentins, ce n'est pas décoratifs. Ce sont de véritables armes appelées des épées souples. À l'époque, les reines les portaient à leur taille et en cas d'attaque pouvaient non seulement tenir l'ennemi à distance, mais au besoin, leur trancher la gorge. C'est radical, mais ça mérite d'être clair. L'entraînement du calari a pour objectif de parvenir à coordonner parfaitement l'esprit et le corps. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je voudrais poursuivre mes études dans les arts, la musique et la danse. Alors si tout se passe bien, le calari devrait continuer de faire partie de ma vie. Il est important de pouvoir se reposer, se sentir revigorée. Cela fait partie du calari. Le calari est devenu un mode de vie en matière de forme physique, de réduction du stress et de divertissement. Nous tâchons de populariser cette forme d'art, d'en faire la promotion. C'est en ces termes que je voudrais le prendre. Le calari ne doit pas rester caché. Il doit se faire connaître. Rendez-vous sur notre site Web ou sur les réseaux sociaux. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501